118 008, la météo des vacances avec 118 008, les renseignements pas jaunes. Bonjour, il devrait pleuvoir un petit peu moins qu'hier, les nuages seront toujours là. Alors Météo France prévoit quelques éclaircies dans l'ouest cet après-midi, c'est l'anticyclone qui devrait gonfler ses pressions de façon tout à fait temporaire et chasser ces nuages, regarder, éclaircies prévues donc dans tout l'ouest de la France et surtout dans le sud-ouest avant l'arrivée de nouveaux nuages et la perturbation suivante. Sinon, dans le sud-est, s'il y avait déjà du soleil ce matin, il y en aura toujours cet après-midi, mais attention, il y avait déjà du vent ce matin, il y en aura toujours cet après-midi et puis il faut rajouter un petit risque d'averse, sans doute pour le comté niçois et pour la montagne Corse. Je vous rappelle qu'en Corse aussi, le vent d'ouest souffle assez fort. Quant aux nuages, ils auront beaucoup de mal à se dissiper dans l'est, c'est d'ailleurs dans ces régions que les averses seront les plus fréquentes, en particulier de la Lorraine jusqu'au Savoie. Averse aussi, mais moins fréquente sans doute, de la mer du Nord jusqu'aux Alpes. Quant aux températures prévues par Météo France, ça ne bouge pas. Il y aura certes un petit peu plus de soleil, mais on sera toujours en dessous des normales dans la plupart des régions, sauf près de la Méditerranée, puisqu'on attend quand même 29 degrés à Nîmes cet après-midi. Le minimum est prévu à Aurillac ainsi qu'à Langres avec 17 degrés. Demain matin, nouvelle perturbation qui va arriver par le nord de la Bretagne. Les nuages seront aussi très nombreux dans l'ouest, avec là des pluies plus sporadiques, les pluies plus soutenues sans doute pour la Picardie et pour le nord Pas-de-Calais. A l'est encore du soleil, beaucoup de soleil toujours près de la Méditerranée, mais le vent de nord-ouest y soufflera toujours. Vent d'ouest aussi comme cet après-midi sur les côtes de la Manche. Les températures prévues par Météo France demain matin, stationnaires et ma foi pas si fraîche. Ça c'est l'avantage d'avoir des nuages. La nuit, le minimum pour Dijon ainsi que pour Aurillac avec 11 degrés, 18 degrés pour Perpignan ainsi que pour Nice, 17 degrés pour les côtes atlantiques de La Rochelle jusqu'à Biarritz, 14 degrés à Paris, 13 degrés à Lille. Et pour en savoir davantage, bien sûr, le répondeur de Météo France. Je reviendrai ce soir sur les prévisions encore automnales de la semaine. A tout à l'heure, très bonne journée. Gazon Maudit, ce soir à 20h50 sur TF1. Pour signer dimanche, faites le plein d'attention avec le supermarché Shopping. Pour vous assurer une bonne route, Trafic Info avec le tout auto des ACM, assurance de crédit mutuel. Avec un dimanche après-midi orange, le repos dominical ne sera qu'une vue de l'esprit pour beaucoup d'automobilistes. L'exode estival se termine et chacun a envie de retrouver son petit paradis, mais une soirée orange obligera parfois à patienter à quelques kilomètres du but. Il sera plus facile d'envisager de sortir de Paris que d'y rentrer. La tendance à converger vers la capitale se confirmera dans l'après-midi. Ce penchant se matérialisera jusqu'en soirée sur la 13, la 10 et la 6 qui mettront du temps à se dégager. Il peut arriver qu'un feu clignotant remplace un feu vert pour annoncer un danger particulier. En ce cas, ce feu autorise à passer à allure réduite. Bien sûr, vous devrez quand même céder le passage à un usager arrivant à votre droite. Aujourd'hui, les rocades des villes seront de plus en plus sollicitées. L'afflux des amateurs de week-end et des vacanciers se fera largement sentir. Vous prendrez votre mal en patience car jusqu'en soirée, le trafic aura du mal à se fluidifier. Dans le Pas-de-Calais, c'est l'A21 qui fera des siennes. Entre Aix-Noulette et Douai, des travaux ont lieu au niveau de l'échangeur 13 vers l'Ancentre. Ce chantier qui est prévu jusqu'à fin septembre devrait générer aussi une circulation difficile sur l'A211. En bref, une journée orange jusqu'au soir. Soyez vigilant et retrouvez toute l'infotrafic sur TF1.fr Pour vous assurer une bonne route, Trafic Info avec le tout auto des ACM Assurance du Crédit Mutuel. Le nouveau fruit d'or Oméga 3 Plus est riche, très riche en Oméga 3. C'est bon de penser à son cœur. Pour votre santé, buvez les eaux riches en bons minéraux. Je suis fatiguée. Fatiguée. Buvez Rosanna. Rosanna est l'eau minérale la plus riche en magnésium pour vous ressourcer naturellement en toute sérénité. Mon magnésium, c'est Rosanna. Oui, Martin ? Oui ? J'ai lu votre projet pour la pub 9box. C'est quoi cette histoire de cheval ? Les gens, il faut les faire rêver. Une plage, une belle nana. Ajouter un gros logo 9 dans un coin et c'est gagné. Oui, mais le sujet, c'est les appels illimités en France et dans plus de 30 pays. Si c'est que ça, on lui colle un téléphone. Ouais. Sinon, je vous rajoute de l'humour. Les gens aiment bien l'humour. Allez, Martin, cette pub doit dire que tout est dans la 9box, plus les appels illimités pour moins de 30 euros. Bah, c'est écrit. On dit même d'appeler le 1099. Et on doit montrer une blonde pour ça ? Vous préférez les brunes ? Regardez-les. Pas de barrière. C'est ça, la liberté. C'est pour ça qu'elles font de bons oeufs, nos poules. Fermier de Louis, nous partageons les mêmes idées. J'ai toute ma vie là-dedans. Écoutez ce nouveau morceau que je suis en train de mixer. C'est pas encore fini. Tous les artistes disent ça. J'ai la nouvelle campagne Rock Aware, au taux d'hiver. Photographier à Aspen. Je la trouve plutôt cool. J'adore jouer aux échecs en ligne. Attendez. Cette partie est finie. Je me demande s'il le sait. Des photos de vacances que vous ne verrez jamais dans les magazines. Ah, les nouveaux plans de Frank Gehry pour mon équipe à Brooklyn. Vous avez vu ça ? Cool. Je commence tout juste à organiser ma tournée mondiale. J'essaie d'être une star du rap, mais aussi un modèle. Il faut que je garde un oeil sur tous mes investissements, voir ce que je suis retraité, non ? C'est sûrement pas sport, je m'appelle Sean. Mais vous me connaissez peut-être sous un autre nom. HP Pavillon, le PC de vos loisirs numériques, est équipé de la technologie mobile Intel Centrino. Le PC redevient un ordinateur personnel. Mon cher Nuka, voulez-vous prendre pour épouse ? Juliette, elle s'est présente pour épouse. Euh... Non. Mais je prendrais bien Kiri. On est d'abord Kiri avant d'être grand. Et en ce moment, 50% remboursé sur Kiri, 8 portions, et Kiri goûtez 5 barquettes. Kiri, Kiri, Kiri ! Il me dit pas que tu l'as trouvé pas sublime. Prends-le chez toi. Je vais le faire. Pardon. Volsagen Polo, elle a tout pour elle. En ce moment-là, Polo est à partir de 9 990 euros. Parce qu'il suffit parfois d'un coup de pouce pour avancer, la Société Générale vous propose des services bancaires adaptés à chaque étape de votre vie. Société Générale, on est là pour vous aider. Il y a 10 millions de personnes qui croient en la solidarité. 10 millions de personnes à la Massif qui décident par exemple de prendre en charge pendant un an l'assurance auto de celui qui se retrouve au chômage. Massif, la solidarité est une force. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, la fin de l'université d'été du Parti Socialiste avec le discours de clôture de François Hollande, les journées d'été des verts avec la présence de Nicolas Hulot qui affirme qu'il fera tout pour ne pas être candidat à la présidentielle et créer des divisions au sein du parti. Le départ de soldats français du génie qui se sont envolés de la base d'Istre pour rejoindre le Liban où ils participeront à des travaux de reconstruction. Et puis au prochain ayant deux journalistes blessés à Gaza lors d'un raid aérien de l'armée israélienne et la libération de deux reporters de la chaîne américaine Fox News qui avaient été enlevés le 14 août dans la bande de Gaza. On commence tout de suite par l'événement politique du week-end, l'université d'été du Parti Socialiste qui a été clôturée ce matin par François Hollande. Le premier secrétaire veut ramener l'unité dans un parti où de nombreuses rivalités s'expriment dans la perspective de la présidentielle. Sur place Antoine Lefebvre et Frédéric Mignard. Et puis quelques images de la parade des chars romains qui ont défilé ce matin au pied de la tour Eiffel dans le cadre d'une opération de promotion de Bénure. Le futur spectacle de Robert Hossein qui sera donné au Stade de France. Cinq chars tirés par une vingtaine de chevaux conduits par le dresseur et cascadeur Mario Louracci ont traversé le pont d'Iéna devant quelques spectateurs et aussi de nombreux photographes et caméramans. Le spectacle gigantesque écrit par l'historien et académicien Alain Decaux sera donné donc au Stade de France à partir du 22 septembre. Il y aura évidemment des milliers de figurants et d'acteurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, F1 La Une, présenté par Denis Brognière juste avant le Grand Prix de Formule 1 de Turquie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h. Bon après-midi. L'info continue sur TF1.fr et par téléphone au 32 80. Ce soir, à 20h50, Gazon Maudit, une comédie avec Josiane Palasco, Alain Chabat et Victoria Abril. À 22h45, New York, section criminelle, enquête sur la mort d'un ingénieur. 20h50, Gazon Maudit, 22h45, New York, section criminelle, ce soir sur TF1.